Vous savez, les jeunes, il faut qu'on se dise la vérité et mes étudiants m'écoutent parce que c'est le même message que je passe au quotidien. La réalité, c'est que les jeunes ont suffisamment d'argent. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanty. Il faut voir, regardez bien leur téléphone. Regardez bien leur téléphone. Les montants sont extraordinaires. Regardez combien de biens ils consomment tous les jours. À la fin, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'atterrir nulle part. Ça, c'est clair dans la vie. À la fin, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, monsieur, je voudrais faire de la porcherie. Je lui ai dit, mais avec ton habillement, tu n'es pas prêt à faire de la porcherie. Ça sent là-bas. Il n'est même pas prêt à savoir que si on fait de la porcherie, il faut supporter les odeurs. Donc pour moi, c'est la prédisposition. Tout ne se situe pas dans le business plan. C'est bien vrai et c'est très important. Il faut avoir de l'argent. Oui, c'est important. Mais est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cette aventure ? Il faut s'armer. Et pour s'armer, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une série de... Vous savez, vous avez déjà eu des histoires pareilles où vous prêtez 2 000 francs à un camarade de classe. Il vous dit, je vous remets l'argent jeudi. Mais quand vendredi, vous le voyez, il ne dit rien. Vous regardez, il ne dit rien. Mardi ne dit rien. Et dès que vous demandez, il vous dit, est-ce que c'est pour 2 000 que tu veux me faire ? Les gens ne sont pas... Vous savez, c'est la manière avec laquelle vous vous comportez. Parce que nous ne te passez pas à notre place. Quand on est cohérent, souvenez-vous, je vous ai dit là en offre, qu'est-ce qui se passe dans les lycées ? Comment peut-on expliquer que des jeunes Camerounais font la tontine alors qu'ils ne sont pas... On dit dans le lycée, non, je vais, il y a la tontine le week-end. Comment un élève peut faire de la tontine ? Ça veut dire qu'il n'a pas un revenu stable, mais il veut déjà garder. Garde, faire l'économie, c'est 10% de ses revenus. Ça veut dire que si on n'a pas un revenu, on ne peut pas compter sur le dépannage pour aller faire un certain nombre de choses. Ça peut être discuté, mais je voudrais dire que dans la création d'entreprise, la prédisposition de créer l'entreprise est très importante. Il faut bien se former. Je disais encore que certains des gens de l'Afrique de l'Ouest, vous savez que dans un moment, ces pays qui nous ont déjà doublés en passant, certains venaient chercher 50 000 pour venir au Cameroun. Mais pendant ces temps, les Camerounais cherchaient 2 millions pour aller hors du pays. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème est ailleurs. Le problème est dans la manière de penser. Il faut changer notre façon de faire. Qui, comme le dit souvent, on nous a dit de ne pas accuser, de ne pas chercher toujours à se plaindre, mais de regarder devant et de chercher à commencer. Parce que quand on ne commence pas, on dit oui, un jour, suivez bien les commentaires des jeunes. On parle de l'argent d'autrui, on parle d'argent des taux, on parle d'argent des autres. Mais qu'est-ce que nous m'avons fait ? Il faut agir, il faut oser. C'est l'audace. Pour moi, toujours tout le monde, on veut voir les feuilles. On ne voit pas comment est-ce qu'on a dû galérer. Dans votre parcours, en tant que journaliste, quels sont ceux qui ne vous ont pas vus lutter ? Dans la vie, il faut toujours se dire, je vais poser un pas, gagner mon pas et faire un autre pas. C'est pour cela que dans les escaliers, vous voyez, il y a des escaliers et une marche de repos. Donc on va étape par étape. Ne brûlons pas les étapes. Et c'est quand on ne brûle pas les étapes qu'on peut arriver. On peut arriver très loin. Quelles que soient les difficultés sur le chemin ? En réalité, il n'y a pas de difficultés qui existent. Ce sont plutôt des opportunités. Moi, je ne vois pas les difficultés dans ma vie. Mais si vous me dépassez le droit, qu'est-ce que je fais ? Mais je vous contourne. Je suis obligé de vous bousculer. Tous les combats ne sont pas amenés. Dans la vie, il faut... Je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu... J'aime tellement ce que je fais que je ne vois pas les difficultés. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais qu'on va dire que le Cameroun va mal. On va dire tout ce qu'on veut dire. Mais à la fin, il faut commencer quelque chose. Peut-être même que c'est dans les crises qu'on crée des choses extraordinaires. Le Cameroun aujourd'hui... Lourd, 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 ma personne. Lourd, 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 très lourd. Je ne sais pas si tu vois de qui il s'agit dans cette vidéo. Mais c'est un monsieur que je ne présente plus. C'est Thierry Niamen. Le PDG de NTFLUTANTI. Une entreprise camerounaise qui fait dans l'agroalimentaire. J'ai déjà apprécié que lorsque nous étions au Cameroun pour le week-end de l'écrivain. Nous sommes allés faire un tour dans son entreprise. Et on a eu la chance d'arriver dans son domicile familial. Bref, c'était juste énorme. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais partager avec toi trois leçons que j'ai pu tirer. De ce bref passage-là, afin qu'on puisse grandir ensemble. Et si jamais il y a un autre mentor dont tu souhaites qu'on partage le contenu dans les vidéos à venir, dis-le-nous en commentaire. C'est parti. Alors, la première leçon que moi j'ai tiré de ce bref passage, c'est que l'argent n'a jamais été un problème. Je répète, si tu veux te lancer en business, il y a beaucoup de gens qui commencent d'abord par se poser la question de savoir « Ok, je veux me lancer en business, mais il me manque le financement. » J'ai envie de dire, si tu attends d'avoir le financement pour te lancer, il y a de fortes chances que tu ne te lances jamais. D'où doit venir le financement ? J'ai fait une vidéo il y a un peu plus de trois ans. J'expliquais que tu peux avoir pour vision de construire un aéroport, de construire un hôpital. Tu peux avoir cette vision-là. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens qui te permettent de construire un hôpital. Ce que tu peux faire, c'est déjà de trouver, même si c'est commencer à vendre du charbon. Commence à vendre du charbon. Et là, l'argent que le charbon va générer, tu pourras l'utiliser pour investir dans un business beaucoup plus lucratif. Ça peut être la société de location de véhicules. Et après, l'argent que générera la société de location de véhicules, tu pourras le prendre pour injecter peut-être dans l'immobilier. Et de fil en aiguille, tu pourras trouver le capital, tu pourras créer ton réseau relationnel, tu pourras même aussi trouver les techniques nécessaires pour maintenant pouvoir avoir suffisamment de fonds ou créer ou construire un hôpital. Il n'y a pas de succès spontané. Tout passe par le processus. Et MJ DeMarco, dans son livre qui s'intitule L'autorité du millionnaire, a dit ceci. Les millionnaires se forgent dans le processus. Et moi, j'ai envie de te dire, les entrepreneurs qui ont du succès se forgent dans le processus. Et c'est le processus que très peu de gens voient. Tu vois, par exemple, lorsque ta mère arrive, elle te sert à table un bon plat de coke ou un bon plat de riz soumbala ou alors un bon plat de tchèpe. Le plat qu'elle te sert à table, c'est l'événement. Par contre, le processus, c'est le temps qu'elle a passé dans la cuisine à préparer, à mettre des condiments, à mettre le feu à la bonne température, à préparer les assiettes. C'est ce temps-là, ça c'est le processus. Mais ça, c'est que beaucoup de gens ne voient pas. Il n'y a pas de richesse spontanée. Comme je te l'ai dit, on a eu la chance, mon équipe et moi, d'aller dans son industrie. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Il nous a amenés dans sa maison. Il a une maison qui est très, très belle. Très, très belle maison. Et quand tu es là, tu vois cette maison, tu vois ce qu'il a bâti, tu vois ses équipes. Tu as tendance à vouloir, à être un peu envieux. Et tu te dis, moi aussi, je veux la même chose. Sauf qu'il faut garder à l'esprit une chose. C'est ce que je disais à mes équipes, c'est qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir construire cela. Maintenant, pour revenir à la question de l'argent, moi, je m'ai dit que si tu sais bien ce que tu veux bâtir, s'il faut vendre ton téléphone pour avoir le financement nécessaire pour lancer ton business, fais-le. Parce que demain, quand ton business va fonctionner, tu pourras construire une usine de téléphone s'il le faut. Moi, lorsque j'étais en classe de quatrième, puisque moi, je voulais devenir footballeur professionnel, parce que je me disais qu'en devenant footballeur professionnel, je devais gagner suffisamment d'armes pour m'acheter tout ce que je veux. Je me suis dit, OK, il y avait un test qu'on devait aller passer, sauf que je n'avais pas d'argent pour payer le transport. J'avais un téléphone portable à cette époque et j'ai vendu ce téléphone portable pour pouvoir trouver le financement pour accomplir un rêve. Donc, toi, si ton rêve, c'est de devenir un entrepreneur très brillant, mais qu'il te manque le financement, trouve, il y a forcément quelque chose à vendre autour de toi qui peut te permettre de gagner de l'argent et de lancer un petit business. Si tu n'as rien à vendre autour de toi, vente tes services. Oui, vente tes services. Et si jamais tu n'as aucun service que tu peux vendre, je suis désolé de te le dire, mais il faut que tu ailles te former. Parce que tu ne vas vouloir gagner de l'argent et n'avoir rien à offrir en retour. Ça n'a pas de sens. Même toi, tu ne donnes pas de l'argent aux gens. Pour rien. Donc, il faut absolument que tu trouves d'abord ce que tu as à donner pour pouvoir avoir le financement. Parce que le financement, même en soi, ça n'a jamais été un problème. Chacun d'entre nous a un peu d'argent. Si aujourd'hui, tu regardes des vidéos sur Internet, ça veut dire que tu as un peu d'argent. Mais maintenant, le problème, c'est la programmation mentale. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et travailler sur la programmation mentale va te demander d'avoir des notions en développement personnel. C'est fondamental. C'est d'ailleurs pour ça que Simon Ouedarogo, dans son livre qui s'intitule, ça, c'est le livre de Simon Ouedarogo, « Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement ? » Il dit clairement que le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Donc, lorsque tu vas réussir à faire une reprogrammation mentale grâce au développement personnel, crois-moi sur parole, tu vas te rendre compte qu'il n'y a que des opportunités autour de nous. La deuxième leçon que je tire de la petite élocution de Thierry Niamen, c'est qu'en business, note bien ceci, en business, ton passé parle pour toi. Je répète, en business, ton passé parle pour toi. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous ne s'en rendent pas compte, mais en business, la confiance, c'est fondamental. C'est fondamental. Quand on signe des contrats, quand on machin, tout ça, c'est bon, c'est un peu de jurisprison, mais la confiance, c'est fondamental. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu as des petits business, tu dois avoir un nom propre comme l'a dit Ali Kodangote. Tu vas peut-être lancer tes petits business, tu vas escroquer deux, trois personnes, tu ne vas pas être correct. Mais il se trouve que dans cinq ans peut-être, il y aura une opportunité et tu vas te présenter. Quand tu vas arriver, les personnes autour qui ont peut-être l'opportunité et qui ne te connaissent pas, ils vont d'abord chercher à se renseigner sur toi. Et j'ai invité de dire, il y a des opportunités, il y a des milieux, il y a des réseaux dans lesquels tu ne pourras pas entrer si ce n'est pas quelqu'un de confiance qui t'y introduit. Eh oui. Mais sauf que si ton passé est sale, ça va être très, très, très compliqué de te faire conscience. Je vais te raconter une petite histoire. Là, en ce moment, on travaille avec un auteur. Peut-être qu'il se reconnaîtra au travers de cette vidéo. Et cet auteur, ça fait plusieurs fois, bon, il dit qu'il est en business. Voilà, il est en business. Et ça fait plusieurs fois qu'il nous donne des faux rendez-vous. Et il nous donne des faux rendez-vous parce qu'il nous doit de l'argent. Et ça fait plusieurs fois qu'il nous donne des faux rendez-vous. La logique, c'est quoi ? C'est que là, il nous donne des faux rendez-vous et il croit qu'il est plus malin. Sauf que non. Ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que plus tard, on ne sait jamais. Si quelqu'un d'autre hier me voit et me dit, par exemple, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander ? Un, je ne le recommanderais jamais. Et deux, s'il me parle de lui, je lui dis qu'il n'est pas correct. Oui, parce qu'il n'a pas été correct avec nous. Donc, tu dois avoir un nom propre dans les affaires parce que ta crédibilité, c'est fondamental. Tu ne dois pas rigoler avec ça. C'est fondamental parce que les gens iront toujours chercher dans ton passé qu'est-ce que tu as fait et si on se rend compte qu'il y a un quoi ? Sois-en sûr pour rattraper le coup, ça va être très, très difficile. Chacun d'entre nous a des casseroles. Ça, c'est un fait. Nous, tous on a des casseroles. D'ailleurs, c'est impossible de se faire du business et de ne pas avoir des casseroles. Mais tu dois veiller à soigner tes rapports avec les gens. La troisième, je vais dire, la troisième leçon que je tire de cette petite intervention de Thierry Niamen, c'est que dans la vie, tout se passe étape par étape. Et il y a un penseur qui a dit un jour qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, il faut prendre l'escalier. Oui. Comme je te l'ai dit en amont, quand on voit tous ces aînés qu'on admire, Jean-Paul Focam Kamouni, Claudel Nubici, Thierry Niamen, Mami Nyanga, en fait, la génération micro, on veut avoir tout ce qu'ils ont comme aujourd'hui. Ils ont mis des années à les bâtir, des dizaines d'années à les bâtir. Et nous, on va avoir les mêmes résultats qu'eux, tout de suite maintenant. Non, ce n'est pas possible. il y a un processus. Récemment encore, je regardais une des vidéos de Claudel Nubici. Je pense que ça faisait partie des premières conférences qu'il donnait, des toutes premières. Et en regardant ces premières conférences, il y avait à peine 5 à 10 personnes. Alors qu'aujourd'hui, quand on le voit remplir des salles de conférences de 300 personnes, de 400 personnes, de 500 personnes, on voit juste les résultats aujourd'hui. mais on ne voit pas les étapes qu'il a dû franchir pour pouvoir remplir des salles de 500 personnes. Et lorsque j'étais au Burkina Faso, je discutais aussi avec le coach Simon Wodao, qui a ce jour rempli des salles de plus de 1500 personnes avec un ticket d'entrée à 70 000 francs en Afrique, ce n'est pas donné. Je lui posais cette question avec mes coachs. Nous, en ce moment, c'est un peu compliqué de remplir les salles de 100 personnes. Est-ce que pour vous aussi, ça a été le cas par le passé ? Il m'a dit, bien sûr, Valère. Il n'y a pas de succès spontané. Tout est dans le processus. Il m'expliquait que quand il s'est lancé, bon, au départ, il formait une personne. D'ailleurs, il disait que la première formation qu'il a donnée, il y avait une personne. Après, il l'a renvoyée chez lui. Deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, dix personnes. Sauf que quand tu fais ça, puisque c'est dans l'ombre, personne ne le voit. On voit juste quand tu regardes dans la lumière et on commence à dire je veux faire comme cela et on oublie le processus. Donc, je t'en parle pour que je ne sais pas à quel niveau tu es dans ton business en ce moment, mais j'ai envie que tu réalises que tous ces par étapes, tu cherches un certain type de résultats, mais sache qu'il y a un processus par lequel tu dois passer pour avoir ces résultats-là. Tu vas passer par un client, deux clients, trois clients, cinq clients, dix clients et tout ça obéit à la loi du temps. Il va falloir que tu poses un certain nombre d'actions pendant un certain temps pour avoir un certain type de résultats. Donc, travaille, sois patient et reste correct. Les résultats finiront par arriver. Cela étant dit, je ne saurais terminer cette vidéo sans te proposer de suggérer deux livres parce que comment je te l'ai dit, moi, c'est qui a transformé ma vie. Ce sont des livres dont les meilleures propositions, suggestions que je peux te faire au terme d'une vidéo comme celle-là, c'est de te proposer deux livres que tu dois absolument lire si jamais tu veux te lancer dans les affaires et si jamais tu veux réussir un business. Le premier livre en plus de celui de Simon Oudrago, Développement personnel qui est fondamental disponible sur argentlivre.com Le premier livre que je vais te recommander, Entrepreneur pur et dur pour tout entrepreneur africain qui se respecte de le jeune entrepreneur africain du docteur C'est un livre époustouflant. Il te montrera comment trouver les idées. Il te montrera comment les implémenter. Et il te montre... Après, ce livre est très contextuel parce qu'il te parle de la réalité des entrepreneurs africains. Il te expliquera pourquoi est-ce qu'il est fondamental que toi aussi tu te lances. Parce que c'est bien d'essayer qu'on va se lancer en business, mais il est sûr que si ton pourquoi n'est pas suffisamment fort, ça va être compliqué pour toi de tenir sur la durée parce qu'en général, les résultats traînent à venir. Ça fait partie du processus. Donc ce livre te donnera la ligne à suivre. Disponible sur argentlivre.com ou en contactant un numéro juste en dessous de cet écran. Et le deuxième livre que je vais te recommander est un livre qui n'est pas très connu. Pourtant, il est très puissant. C'est un livre très facile à lire. Je l'ai lu en moins de deux jours. Et les astuces qu'ils partagent là déjà sont très simples à mettre en application. C'est « Sans une vérité sur l'entrepreneuriat » écrit par Georges Manfaux. Ce livre, c'est une pépite. C'est une pépite parce qu'ils te donnent une suite de petits conseils qui mit à bout. Crois-moi, lorsque tu les appliques dans ton business, ça marche à tous les coups. C'est normal que ça fonctionne parce que ce sont des astuces qui ont déjà fait leur preuve parce que c'est un entrepreneur qui les donne. Il les a expérimentés. Lui, l'entrepreneur en Allemagne. D'ailleurs, il sera là avec nous à Paris pour le week-end de l'écrivain, la troisième édition à l'hôtel Hilton à la défense. Et ce livre aussi est disponible sur notre site internet argentlivre.com et pour tous les membres de la communauté des chercheurs d'argent certifié, il bénéficie de 20% de réduction sur tous les livres qui sont édités par les éditions Argent Livre. Donc voilà ma personne, ce que je souhaitais partager avec toi au travers de cette vidéo. Je tiens à préciser que le livre de Thierry Niamen, sa biographie, sera disponible le 1er décembre 2022. Nos équipes sont déjà en train de travailler dessus. Ça va être énorme. Donc comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, si jamais il y a un mentor que tu souhaites qu'on mette en lumière au travers de cette chaîne, n'hésite pas à nous le dire en commentaire afin qu'on puisse travailler là-dessus et avancer ensemble.